Que faire des moms ? Eric Coudert Bonjour à tous, c'est Eric Coudert, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mums, l'émission 100% pour la famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Fanny Leblon, qui nous présentera Kids Attitude, le spécialiste des activités ludo-éducatives pour les enfants de 4 à 12 ans. Livre, j'ai lu cette semaine, Soyez fort pour vos filles, de Mec Micker. Dans la rubrique, à vos agendas, j'ai sélectionné rien que pour vous, les meilleures sorties à faire en famille. Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film, Didili à Paris. Côté spectacle, coup de projecteur sur la mécanique du hasard, Le Petit Soldat, et je recevrai en interview Petit Ours Brun, Marine Willem et Nek Grugic pour nous parler de Petit Ours Brun, le spectacle. Et Nathalie Perrin nous présentera l'événement Dig in Market, hashtag 1. Dans la rubrique Invité, je reçois cette semaine à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu le 20 novembre prochain, Nathalie Couni pour nous parler de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs, C'est mon corps, c'est ma vie. Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mums pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que faire des mums, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmums.fr et à vous abonner à notre newsletter. A présent, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse ! L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens, sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Fanny Leblond. Allô ? Oui, bonjour Fanny Leblond. Oui ? Oui, c'est Éric Coudert de l'émission Que faire des mums. Bonjour Éric Coudert. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes coordinatrice Kids Attitude. Kids Attitude, c'est le spécialiste des activités ludo-éducatives pour les enfants de 4 à 12 ans. Kids Attitude est l'un des premiers gestionnaires d'espaces de loisirs pour les entreprises et les centres commerciaux. Dites-nous en un peu plus sur les services que vous proposez et comment ça fonctionne. Alors, aujourd'hui chez Kids Attitude, en effet, on a plusieurs solutions d'accueil. Certaines sont basées uniquement pour les entreprises où on propose des stages en entreprise. On va dans les grandes entreprises qui ont des grandes salles de réunion. Pourquoi des grandes salles de réunion ? Parce que dans ces salles-là, on organise des mini-sambles de loisirs. Donc les salariés ont la possibilité de venir les matins avec leurs enfants. On les prend en charge pendant la journée et ils peuvent aussi manger avec eux pendant le temps du déjeuner. Ils viennent les récupérer le soir, une fois qu'ils ont fini leur travail. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'activités que vous proposez sur vos structures ? Les espaces enfants, c'est une activité qui est plutôt dédiée pour les centres commerciaux. Donc au niveau des espaces enfants dans les centres commerciaux, nous, on a une pédagogie où on s'éloigne complètement de ce qu'on peut trouver au niveau des garderies pour enfants. On essaye vraiment de se différencier de ces espaces où il y a des piscines à boules, des endroits où on peut trouver des tablettes ou des télé pour les enfants. On existe vraiment nos espaces enfants sur le fait d'occuper des enfants avec des vrais animateurs. Donc en fait, on fonctionne avec des mâles pédagogiques. Donc tous les mois environ, sur les espaces enfants, les animateurs reçoivent une mâle. Et dans cette mâle, en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place un thème avec des décors, des costumes pour les animateurs et aussi pour les enfants. Et à l'intérieur, vous avez des catalogues d'activités manuelles avec tout le matériel pour faire des activités manuelles. Ces ateliers sont « Si j'étais artiste », « Si j'étais musicien », « Si j'étais sportif », « Si j'étais une grande personne » également. Oui, 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 exactement. Alors au niveau de « Si j'étais sportif », c'est notre petit atelier qui s'appelle « Pirouettes et galipettes ». On a « Si j'étais artiste », « C'est facile à tempo », « C'est notre réveil musical ». Donc voilà, tout ça, en fait, c'est des ateliers où on accompagne l'enfant à découvrir autour de lui des nouvelles disciplines. Et on en a un aussi que les parents adorent. C'est « 1, 2, 3, bientôt grand ». Un atelier pour les enfants de 2 à 3 ans qui ne sont pas allés en collectivité, qui sont soit restés avec des nounous, soit avec les parents qui ont eu la chance d'être en congé parental avec leur enfant. Et c'est pour leur apprendre un petit peu cette vie en collectivité avant de rentrer à l'école maternelle. Il est possible aussi de fêter son anniversaire. Exactement, il est possible de fêter son anniversaire. Alors ça, vous le retrouvez sur Amiens-sur-Seine, mais vous le retrouvez aussi sur nos espaces enfants. Donc vous pouvez aussi le retrouver à Amiens, à Bayonne et à Amiens-sur-Seine aussi. Donc ça, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, on est en train d'en écrire un nouveau qui sera plus basé pour un petit peu plus grand sur les enquêtes policières. Alors quelques mots sur votre boutique atelier « Viens jouer à la maison, d'Anières-sur-Seine ». Avec Laurie, qui est la responsable de cette boutique atelier, vous avez une boutique de jeux et jouets à l'avant et derrière, vous avez ces fameux ateliers pour les petits. Ce qu'on a remarqué dans cette boutique, c'est que les parents sont énormément en attente d'ateliers pour les tout-petits. On propose des ateliers pour les enfants à partir de 4 mois. C'est là où les parents ont du mal. Ils ont du mal aujourd'hui à trouver des ateliers pour les petits jusqu'à 4 ans. Et nous, c'est justement ce qu'on propose à Amiens-sur-Seine. C'est des ateliers, alors là, parents-enfants, pour le coup, où le parent est avec son enfant et on lui propose cet espace, en fait. On lui propose cet espace de pouvoir évoluer avec son enfant, de pouvoir le voir faire des choses et surtout d'avoir un intervenant qui peut l'accompagner dans ses ateliers. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Fanny Leblond pour en savoir davantage sur Kids Attitude. Nous parlerons livre, je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille et en dernière partie d'émission. Nathalie Couni m'a accordé une interview exclusive. Elle nous parle de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs. C'est mon corps, c'est ma vie. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite ! Que faire des mômes ! Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Éric Coudert. Je suis en ligne avec Fanny Leblond, coordinatrice de Kids Attitude. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Fanny Leblond, avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui, j'ai une petite actu. Depuis le 5 novembre, on a ouvert deux nouvelles structures qui justement se trouvent dans les mêmes locaux que Crèche, Crèche Attitude où on va proposer des ateliers pour les enfants de 0 à 12 ans. Je vous remercie, Fanny Leblond. De rien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. A présent, votre rubrique, j'ai lu Que faire des mômes. Cette semaine, j'ai lu Soyez fort pour vos filles, 10 secrets que tout père doit connaître de Meg Micker aux éditions Artej. Alors, j'ai énormément aimé ce livre et je le conseille vivement à tous les papas, bien sûr, mais pas que, puisque ce livre intéressera également les mamans qui ont envie d'en savoir un peu plus sur les relations qu'entretiennent leurs filles avec leur père. Et moi, en tant que tonton, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont permis de mieux comprendre et connaître les liens qui unissent ma petite nièce Erika avec son papa. Il faut savoir que ce livre a été déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires aux USA. Vous y découvrirez ainsi que la personne la plus importante dans la vie d'une fille est son père. Il est celui qui lui donnera la force et la capacité d'affronter les épreuves de la vie, de réussir et de s'épanouir. Soyez fort pour vos filles, 10 secrets que tout père doit connaître, aux éditions Artej. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes ? Cette semaine, cinéma, j'ai sélectionné le film « 10 lilies à Paris », un film d'animation français, belge et allemand de Michel Osselot, sorti en salle depuis le 10 octobre à découvrir à partir de 6 ans. Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite canaquée 10 lilies mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Je m'appelle Dilili. Une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. En avant vers Paris. Ma première journée dans Paris ! C'est extraordinaire ! Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur. Une autre fillette enlevée ! Les mâles maîtres ont encore frappé ! Nous percerons le mystère des mâles maîtres. Entendu. Je connais beaucoup de monde. Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes ? Rien, hélas. Si ce n'est une rumeur, on raconte que le moulin rouge est devenu un repère de mâle maître. Monsieur de Toulouse-Lautrec. J'ai votre suspect. Regardez cette tête dans une demi-heure. Attaque de bijouterie. Paris jolie, Paris pourrie. Nous progressons. Dilili à Paris, un film à découvrir en ce moment en famille au cinéma. Spectacle à présent, l'espace Cardin Studio vous propose jusqu'au 18 novembre la mécanique du hasard de Louis Sachard, Catherine Verlaguet et Olivier Letellier. Un spectacle qui vous embarquera au milieu du désert texan pour y suivre un ado en camp de redressement qui creuse des trous au fond d'un lac asséché. Un spectacle à partir de 9 ans. Le Mouftar, théâtre des arts de la marionnette, vous propose Le Petit Soldat, une pièce jeune public qui tourne depuis plus de 20 ans dans le monde entier mais présentée pour la première fois en France. Un spectacle à partir de 5 ans à découvrir les 14, 15 et 16 novembre à 10h. C'est un événement élu Meilleure comédie musicale jeune public en 2017. J'ai eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer Petit Ours Brun mais également Marine Willem qui interprète le personnage sur scène et le metteur en scène Ned Grugic. Je vous propose de découvrir la bande-annonce du spectacle suivie de ses interviews. Ça va être super ! Petit Ours Brun, le spectacle ! Les gros mots, c'est pas beau il ne faut pas en dire non Oui mais c'est très rigolo et ça nous fait bien rire Petit Ours Brun pour la première fois sur scène dans un spectacle musical inédit entièrement chanté en live. Salut la compagnie ! Bonjour Petit Ours Brun ! Bonjour ! Je suis très ému de vous rencontrer. Tout va bien ? Ah oui, ça se passe très bien ! Vous êtes content de retrouver les enfants, vos copains ? On danse, on s'amuse ? C'est ça pendant ce spectacle ? Ah oui, oui ! On danse ! On danse beaucoup ! Et puis c'est trop bien ! Il y a ma cousine Grande Ours Rousse et on va faire plein de chorégraphies ensemble. Il y a ma maman et mon papa aussi. Puis on va aller dans la forêt avec mon papa et il va nous faire peur. Merci beaucoup Petit Ours Brun ! Merci à vous ! Bonjour Marine Willem ! Bonjour ! Alors vous interprétez Petit Ours Brun, comment on prend la peau de ce personnage ? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi avant pour la voix, etc. Mais en fait, dès qu'on met le costume, c'est une évidence. Il y a quelque chose qui sort, c'est obligé parce que c'est tellement un costume qui parle de lui-même déjà et tout de suite, moi, j'ai trouvé comme ça vraiment en m'éclatant, en m'amusant. Je vous remercie Marine Willem, merci beaucoup. Merci beaucoup ! Bonjour René de Grugic ! Bonjour ! Alors, vous mettez en scène le merveilleux spectacle Petit Ours Brun, en ce moment au théâtre Le 13ème Art à Paris. Alors, pour commencer, qui est ce Petit Ours Brun qui fait rêver les enfants ? C'est un personnage qui est né en 1974. Voilà, c'est la dessinatrice Daniel Bourg qui a en fait imaginé les aventures de son fils qui à l'époque était tout petit et qui s'est dit tiens, je vais raconter un peu l'enfance et les premières émotions de l'enfance mais pour que tous les enfants puissent se reconnaître dans ce personnage-là, je vais en faire un Petit Ours. Alors, Petit Ours Brun a été élu meilleur comédie musicale jeune public en 2017. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de ce spectacle ? C'est ce qui fait aussi le succès des albums, qui fait le succès du dessin animé, c'est-à-dire que ce petit personnage, tous les enfants s'y reconnaissent, tous les parents se reconnaissent aussi dans les personnages des parents parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Finalement, on a un spectacle qui effectivement est pour les enfants mais qui est aussi pour toute la famille parce que toute la famille en sortant du spectacle discute vraiment de tout, de tout ce qu'ils ont vu, des émotions qui ont été partagées et ça, c'est très important. C'est vraiment le fondement pour moi justement du partage en famille. Comment avez-vous imaginé la mise en scène de ce spectacle ? Pour moi, Petit Ours Brun, moi je connais aussi depuis que je suis tout petit, pour moi, c'est les petits albums carrés en fait. Et je me suis dit tiens, ce serait intéressant d'avoir une transposition sur scène de ce petit album carré comme des pages d'un livre, des pages qui se tournent. Donc je suis parti vraiment là-dessus, c'est-à-dire on a vraiment chaque tableau correspondant à un dessin, des teintes particulières pour regarder vraiment les lignes esthétiques des dessins. Et puis dans cet univers dessiné, évoluent justement nos cinq courses. Dans quelques minutes Que Faire des Moms, votre émission 100% Famille continue, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire des Moms ? Vous écoutez Que Faire des Moms, votre émission 100% Famille, c'est Éric Coudert. Nat Grugic nous parle de Petit Ours Brun, le spectacle qui triomphe au 13e art à Paris. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Il y a douze tableaux en tout, c'est ça ? Il y a douze tableaux qui sont à la fois des lieux différents, des étapes différentes de l'aventure de Petit Ours et puis chaque tableau aussi représente une émotion puisqu'en fait toute l'oeuvre de Petit Ours Brun est qu'elle est sur les émotions. Qui sont les autres personnages qui entourent Petit Ours Brun ? Il y a Grand Ours Rousse qui est un tout petit peu plus âgé que lui. Il y a bien évidemment Papa Ours et Maman Ours et puis il y a la nounou. Petit Ours Brun va la voir justement avec sa cousine et il voudrait lui avoir que la nounou lui sorte la boîte à grandir. Parce qu'il veut absolument grandir. Et c'est là où la nounou va user de subterfuge pour lui montrer qu'il faut aussi accepter d'avoir l'âge qu'on a et puis de prendre le temps de grandir. On a toute la vie pour grandir. Avez-vous eu des exigences particulières ? Alors là je parle vis-à-vis de la production ou des artistes pour réussir une mise en scène qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents. Alors la première chose qui était importante, il fallait faire un spectacle avec des mascottes. Faire un spectacle avec des mascottes, souvent c'est monter en playback. Et là l'idée c'était vraiment de faire un spectacle très délicat, très sophistiqué et que les comédiens, chanteurs, danseurs qui sont sous ces mascottes puissent vraiment jouer la comédie. Donc chanter, jouer en direct. C'est-à-dire là on est quasiment sur un spectacle qui est entre la marionnette et le masque. et il y a toute une technique de masque qu'on fait, qu'on fait en masque de Comedia dell'arte où dès que le théâtre est masqué, qu'on a employé pour ce spectacle et qui donne une vie incroyable à ces personnages et à ces mascottes. Nath Grugic, vous avez mis en scène un nombre incroyable de grands spectacles. Quelle est la particularité de ce spectacle-là ? C'est que c'est un spectacle qui est complètement polyvalent, c'est-à-dire qui est effectivement une comédie musicale française qui puise vraiment aux sources de notre culture, de notre culture et à la fois enfantine. Là on a une composition musicale par Féloge qui est une composition vraiment c'est de la chanson française en fait. Ça amène aussi une patte, une patte d'ours, très différente aussi et c'est ce qui fait en fait la spécificité de ce spectacle. Et en plus on a vraiment la même exigence que dans une comédie musicale, c'est-à-dire la qualité de jeu, la qualité de chant et la qualité de mouvement et de danse. Voilà, et les chorégraphies de Linda Favreau justement sont vraiment là pour donner vie aussi à l'animalité de chaque personnage et leur donner vraiment cette humanité aussi. Je vous remercie Nath Grugic, merci beaucoup. Merci à vous. Petit ours loin, un spectacle jeune public à découvrir au théâtre Le 13e Art à Paris jusqu'au 6 janvier. Je reçois à présent Nathalie Perrin pour nous présenter l'événement Digging Market Hashtag 1. Bonjour Nathalie Perrin. Bonjour Eric Coudert. Alors vous êtes gérante de Holdiger et coordinatrice de la première édition de l'événement Digging Market Hashtag 1. Pouvez-vous nous présenter cet événement ? Alors c'est un événement qui est dédié au chinage à la seconde main. On aura une partie disquaire, une partie vente au kilo à 7 euros. On aura des friperies et un vide-dressing des blogueuses influenceuses mode. Pourquoi cet événement peut intéresser toute la famille ? Parce que les adolescents sont assez friands en fait de frites. En ce moment, c'est la mode du 90 chez eux. Donc le film Léon, le look Mathilda, le collier chockeur, la haine, le prince de Bélerc, tout ça. Et on a un espace aussi dédié aux enfants avec des bacs à disposition de jeux, d'une aide dessin, jeux de société, des groupes émobiles, des jeux vidéo rétro pour pouvoir les occuper pendant que les parents vont chiner de leur côté. L'entrée est libre. L'entrée est libre. Très bien. Donc on se donne rendez-vous le 18 novembre de 12h à 19h à la Marborie à Montreuil. Nathalie Perrin, merci beaucoup. Merci. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs ? Cette semaine, mon invité est Nathalie Couni pour la sortie de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs. C'est mon corps, c'est ma vie. Bonjour Nathalie Couni. Bonjour Eric. Alors vous êtes une auteure engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants depuis déjà de nombreuses années. Je vous ai reçu à cette occasion en 2017 lors de la publication de votre livre « Dis pourquoi tu me fais du mal ? » mettons fin aux maltraitances faites aux enfants publié chez Sudarène Édition. Un livre qui m'avait alors bouleversé à la découverte de nombreuses formes de maltraitances et ses chiffres vertigineux. Le 20 novembre prochain, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, sortira un clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs « C'est mon corps, c'est ma vie ». Nathalie Couni, parlez-nous de ce projet. C'est un projet qui découle du livre puisque je me suis aperçue quand je travaillais sur les violences faites aux femmes qui avaient de nombreuses femmes qui avaient été victimes de violences pendant l'enfance et je me suis dit qu'il était nécessaire de parler des enfants et donc après avoir écrit ce livre, j'ai fait une pétition qui a été signée par beaucoup de professionnels. J'ai rencontré des gens au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Intérieur pour essayer de faire passer ce clip dans les écoles. Vu que les gouvernements ne vont pas au bout des choses et abandonnent un peu les enfants quand même, j'estime que c'est primordial aujourd'hui qu'on s'adresse directement aux enfants. Donc je me suis attaquée aux violences sexuelles parce qu'il y a un viol sur mineurs toutes les heures en France aujourd'hui. Donc je pense qu'il est temps de prendre conscience de ce fléau qui détruit des vies. Il n'y a pas une semaine où je ne rencontre pas quelqu'un qui a subi des violences pendant son enfance. Et on sait très bien que plus tard dans la société, c'est des gens qui vont avoir des problèmes plus ou moins importants de confiance en soi et donc des adultes qui ne seront pas bien dans leur peau et qui ne peuvent pas évoluer correctement dans la société. Donc tous ces enfants en danger, il y en a à peu près 100 000 en France. Il y a deux enfants qui meurent par semaine de maltraitance. Qu'est-ce qu'attendent les gouvernements pour faire appliquer déjà les lois correctement ? En créer d'autres, notamment l'interdiction des châtiments corporels au sein de la famille. On est un des rares pays européens à ne pas l'avoir fait. Alors qu'on sait très bien que dans les pays qui l'ont instauré depuis très longtemps, la violence a diminué. Je ne sais pas pourquoi en France, les enfants sont la dernière roue du wagon. Enfin, je veux dire, on ne s'occupe pas des enfants. Donc, je fais ce clip pour les enfants. Il n'y a que des enfants dans le clip. Et j'espère que les parents, les enseignants, tous les gens qui ne sont rien avec des enfants vont se saisir de cet outil pour leur expliquer les mots. Donc, un enfant de 10 ans peut comprendre et doit savoir ce que c'est aujourd'hui une agression sexuelle et toutes les stratégies mises en place, les cadeaux, le secret entretenu par les adultes, ils doivent savoir. Voilà. La suite de cette interview avec Nathalie Couni après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération. C'est Eric Coudert. Nathalie Couni est mon invitée à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu le 20 novembre prochain. Elle nous parle de son clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs. C'est mon corps, c'est ma vie. De quelle façon un enfant peut-il en parler et à qui doit-il en parler ? Il peut en parler à tout le monde. Je dirais bien sûr on a tendance à penser qu'il va d'abord en parler à un membre de sa famille, à quelqu'un de proche. Mais un enfant en souffrance aujourd'hui, le problème c'est qu'on le maintient dans le secret. Les gens sont dans parents proches. Si un enfant est maltraité, on va fermer les yeux. On entend des cris, on ferme les fenêtres. C'est quoi cette société ? Il faut ouvrir les yeux. Un enfant, bien sûr que c'est compliqué pour lui de parler parce que d'abord les maltraitances se passent la plupart du cas au sein de la famille. C'est difficile de dénoncer son père ou sa mère. Mais il faut être conscient qu'un enfant qui va être élevé dans un milieu toxique et violent sera un adulte en souffrance. Et aujourd'hui, si la société est si violente, c'est peut-être pas pour rien. Il faut être attentif aux symptômes des enfants à l'école, dans la famille, avec les amis, un enfant qui est battu ou qui est maltraité. Il y a des symptômes visibles. C'est souvent un enfant qui s'isole, qui est enfermé. Ou s'il y a des marques, c'est encore pire. Donc il ne faut pas hésiter à se poser la question « qu'est-ce qui se passe ? » Et pas fermer les yeux, c'est ce qui se passe encore plus aujourd'hui, même dans les violences sexuelles où les mères se taisent, où personne ne dit rien. C'est honteux, c'est la vie d'un enfant. Il n'y a qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un enfant. Vous me disiez « les mères se taisent », mais pour quelles raisons ? Alors les mères, c'est qu'elles n'osent pas ? C'est une sorte de complicité. On doit être attentif à ce qui se passe et ne pas fermer les yeux. Le moindre signe, un enfant qui, d'un seul coup, a des résultats qui chutent à l'école, qui s'isole, qui ne veut plus voir personne, qui est malheureux, qui est triste, on doit se poser la question « il y a quelque chose qui n'est pas normal ». On ne veut pas prendre en considération que dans la famille, aujourd'hui, il peut se passer ce genre de violences alors que c'est là qu'il y en a le plus. Il ne faut pas hésiter. Il y a des gens qui doutent, qui dans le doute n'osent pas dénoncer une maltraitance et ce n'est pas dénoncer, c'est un acte civique pour protéger les enfants. Quel est le rôle justement des proches et de la communauté éducative ? La communauté éducative doit déjà travailler pour expliquer aux enfants. Je veux dire, moi je suis allé dans des écoles, j'ai parlé avec des enseignants, c'est un sujet qui m'aborde encore très peu à l'école. Donc si la majorité des violences ont lieu au sein de la famille, il faut bien qu'il y ait un endroit où on en parle et l'endroit, à mon avis, le plus approprié, c'est l'école. Avec un intervenant, c'est pour ça que j'ai proposé que le clip soit diffusé dans les écoles et je vais contacter les fédérations de parents d'élèves, etc. Avec un intervenant pour qu'au moins une fois dans l'année, ce qui est peu, qu'on puisse déjà expliquer aux enfants ce que c'est et comment le dire justement, pouvoir en parler. Je crois que le clip pour ça, il est assez clair. Après, la famille, les amis, les voisins, c'est toujours pareil, c'est ne pas fermer les yeux, c'est s'interroger. Qu'est-ce qui se passe si on entend des cris, si on entend des pleurs, si on voit un enfant frapper, si on voit un enfant... Il y a plein de moyens de s'interroger, de parler aux enfants. Maintenant, il y a une volonté politique. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une non-volonté politique. C'est-à-dire, ça fait des années que les associations se battent pour demander l'interdiction des châtiments corporels. Ce n'est pas uniquement la fessée, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'humiliation, c'est les coups, c'est les brûlures, c'est des enfants punis qui sont douche froide, attachés dans leur lit. Des façons de maltraiter les enfants, il y en a des multiples. Et dans les pays du Nord, où on a interdit les châtiments corporels depuis longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, la violence a énormément diminué, même entre les adultes. Donc, il faut le faire, c'est absolument primordial, il ne faut pas s'arrêter. La fessée n'a jamais tué. Si les coups tuent, il y a deux enfants qui meurent par semaine sous les coups de leurs parents. Donc, il faut arrêter ce discours et ouvrir les yeux là-dessus, c'est important. Et sur les violences sexuelles, il y a aussi beaucoup de choses à faire, il faut appliquer les lois, il y en a qui existent qui ne sont pas appliquées correctement. Il ne faut pas minimiser les peines. Quand je vois des condamnations avec sursis, je me dis que ce n'est pas possible. Il faut cette loi sur l'âge du consentement qui n'est pas passé. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un enfant de 11 ans peut être consentant à une relation sexuelle ? Enfin, j'ai un fils qui a 11 ans et je me dis mais ce n'est pas possible. Donc, on marche sur la tête, il faut arrêter tout ça. Et donc, il y a plein de choses à faire qui ne sont pas faites. Là, par exemple, le Sénat vient de refuser une commission d'enquête sur l'Église alors qu'il y a des milliers de victimes et on nous a saoulés pendant des semaines avec la commission d'enquête sur Benalla. Enfin, je veux dire, il faut revenir à des choses réalistes. Pourquoi on refuse cette commission d'enquête alors qu'il y a des milliers de cas de victimes dans l'Église ? Voilà, enfin, il y a plein d'aberrations comme ça. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens, moi je le fais à mon niveau, qui fassent des actions en dehors, avec les associations évidemment, pour dénoncer, montrer ce fléau et que les gens en prennent enfin conscience. Comment expliquez-vous qu'il n'existe que très peu d'études nationales sur les maltraitances faites aux enfants et les violences sexuelles ? Il y a une volonté aussi de vouloir le faire politiquement. C'est-à-dire, s'il y a bien des enquêtes sur les violences faites aux femmes, pourquoi il n'y a pas d'enquête sur la maltraitance ? Alors, il y en a quand même quelques-unes, parce qu'il y a eu un rapport européen qui est sorti, il y avait un enfant qui avait vécu des violences sexuelles sur cinq en Europe, c'est quand même énorme. La majorité sont des petites filles, 80% des agressions c'est sur des filles. Alors, il y a aussi beaucoup de garçons, enfin, ça touche tous les enfants, mais il faut arriver à vouloir vraiment instaurer les vraies lois, les appliquer, faire de la prévention, sensibiliser les enfants. Les enfants sont intelligents, ça ne va pas les traumatiser, ils vont reprendre, moi je l'ai fait avec mon fils qui avait 9 ans à l'époque, je lui ai expliqué, il a repris sa vie d'enfant, mais il a enregistré des informations, les enfants enregistrent. Oui, bien sûr. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, on le fait bien pour plein de choses, la prévention routière, enfin, il y a plein, l'environnement, ça sentilise les gens. Donc, aujourd'hui, il faut absolument parler aux enfants avec les vrais mots, sans les traumatiser, évidemment, mais en leur expliquant les choses. Ça entrera dans les mentalités, il va falloir, je pense, au moins une génération ou deux pour que les choses changent, mais il faut s'y mettre maintenant. Bien sûr. On se retrouve pour Que Faire des Moms dans quelques minutes, toujours en compagnie de Nathalie Couni, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que Faire des Moms ? De retour pour la suite de Que Faire des Moms, votre émission 100% famille, c'est Eric Coudert. Savez-vous que vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions en podcast sur quefairedesmoms.fr et sur de nombreuses plateformes comme iTunes, Google Play ou encore Spotify ? Nathalie Couni est mon invité, je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. France Télévisions Éducation diffusera le clip à partir du 20 novembre. Oui, c'est ça, oui, avec un texte explicatif et sur leurs réseaux sociaux. Je les remercie beaucoup parce que c'est un outil essentiel. Il faut faire de la prévention. Pour moi, c'est vraiment par là que ça va passer. Alors Nathalie Couni, voici quelques chiffres. N'hésitez pas à m'arrêter et à intervenir si vous le souhaitez. D'après un rapport européen en 2015, un enfant sur cinq aurait subi des violences sexuelles. il y aurait plus de 100 000 enfants en danger en France, 300 000 selon les associations. Comme il n'y a pas d'enquête, il y a des enquêtes, mais il y en a très peu, elles sont récentes et en fait, toutes disent que les chiffres sont en dessous de la réalité. Ah oui. Donc il faut aussi prendre conscience de ça. D'accord. Quand il y a 150 000 enfants qui sont victimes de viol ou tentatives de viol par an, il y en a beaucoup plus en fait. Alors deux enfants meurent de maltraitance par semaine en France aujourd'hui. D'après l'UNICEF, il y aurait 154 000 victimes de viol ou tentatives de viol en France sur les mineurs. Un viol toutes les heures. C'est énorme. Mais oui, c'est énorme. Il faut, alors bien sûr, on dit toujours les chiffres, les chiffres, mais il faut en donner aussi. Il faut qu'on prenne conscience de cette réalité. Les chiffres, ça aide aussi à prendre conscience. Et 4 millions de cas d'inceste avérés. Oui. Qu'avez-vous à rajouter face à ces chiffres justement ? Écoutez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une réunion justement autour de ce clip. Il y avait 4 personnes, dont 2 que je ne connaissais pas. Sur les 4 personnes, 3 avaient vécu des violences pendant l'enfance. Enfin, je veux dire, c'est énorme en fait. Il y en a beaucoup. Donc, j'espère que ce clip aidera à prendre conscience des choses, aidera aussi à parler aux enfants. C'est vraiment, il faut profiter de ça pour parler aux enfants et leur expliquer, qu'ils sachent ce que c'est, pour qu'ils puissent en parler. Comment un enfant, moi, combien de femmes m'ont dit que j'ai été habillé sexuellement quand j'étais petite, mais qu'on se croyait que c'était normal ? Voilà, donc, si on ne dit pas aux enfants les choses, comment ils peuvent réagir ? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut avoir cette responsabilité d'adulte de le faire et il faut une volonté politique pour vraiment mettre en place quelque chose d'important, de cohérent et qu'on en parle il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose. Il suffit de regarder la presse. Donc, voilà, les cas sont là. Il ne faut pas attendre qu'il y ait plus d'enfants qui souffrent ou qui meurent. Nathalie Couni, comment peut se reconstruire un enfant victime de violence ? C'est très compliqué. La prescription a été rallongée à 30 ans, ce qui est une très bonne chose. Après, la majorité, c'était 20 ans avant pour porter plainte. Encore récemment, une femme qui a été violée par son père, le père a été condamné, elle m'a dit je vais enfin pouvoir me reconstruire. Elle n'a pas loin de 40 ans. Donc, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'il n'y a que 1 ou 2 % des plaintes qui arrivent à une condamnation, ce qui est vraiment très peu. Donc, il faut que la justice fasse son travail. Déjà, ça, c'est une reconstruction, un début de reconstruction pour les femmes. Après, il y a toutes les thérapies qui existent. Mais je peux vous dire sincèrement, pour en connaître depuis très longtemps et de très proches, qu'elles ont des séquelles à vie. Donc, ça change le rapport aux autres, ça change le rapport aux hommes, ça change leur façon de vivre, tout simplement. Il y a quelque chose, souvent, qui est brisé. C'est ce qu'elles disent et qu'ils disent tous, les hommes aussi, que j'ai pu moins, parce que les hommes parlent moins de ce sujet qui est encore très tabou pour eux. Mais il faut en parler. Mais il y a toujours une séquelle qui reste. C'est très compliqué de vivre après, normalement, entre guillemets, quand on a vécu une agression sexuelle. Oui. Alors, par quels moyens les auditeurs et les familles qui nous écoutent peuvent-ils soutenir davantage de votre action ? Écoutez, quand le clip va sortir, partagez-le. Ça, c'est important. Je rappelle que j'ai le soutien du docteur Gilles Lazini que je remercie ici parce qu'on a besoin de soutien. Moi, je suis une artiste à la base, je ne suis pas une professionnelle. Je le fais avec mes moyens parce qu'il y a un constat réel et il y a des gens en demande qui sont en souffrance, qui ont besoin d'être aidés. donc partager, partager, en parler et puis ne plus se cacher derrière des non-dits, derrière ce silence qui est pesant et qui tue des enfants. Alors, il y a un numéro à appeler, c'est le 119. Oui, alors le 119, c'est un numéro d'urgence gratuit qu'on peut appeler 24h24. Tous les jours, jours comme nuit, aussi bien par les adultes que par les enfants. Les enfants peuvent aussi appeler ce numéro. Les enfants peuvent porter plainte. C'est un droit qu'ils ont. Bien sûr, ça peut être compliqué, mais ils peuvent le faire. Donc, ils peuvent aller à la gendarmerie aussi. Bien sûr, c'est un numéro qui reçoit énormément d'appels. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais il faut appeler le 119. On peut appeler la police. Enfin, il y a d'autres choses aussi possibles. Des associations. Très bien. Je vous remercie, Nathalie Couni. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric, de m'avoir laissé cette parole importante, je pense. Merci beaucoup. C'est mon corps, c'est ma vie, un clip initié par Nathalie Couni qui sortira le 20 novembre pour la journée internationale des droits de l'enfant. Vous pourrez voir ce clip sur France Télévisions Éducation et bien sûr sur quefairedesmoms.fr. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore lu, le livre de Nathalie Couni publié en 2017 chez Sudarène Édition « Dis pourquoi tu me fais du mal mettons fin aux maltraitances faites aux enfants », vous trouverez à ce sujet une interview écrite que m'avait accordé l'artiste sur le blog de l'émission. Eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités, Fanny Leblond de Kids Attitude, Nathalie Couni pour son clip C'est mon corps, c'est ma vie, Nathalie Perrin pour Digging Market Hashtag 1, Petit Ours Brun, Marine Willem et Ned Grugic pour le spectacle Petit Ours Brun. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre émission pour la première fois et que vous avez aimé, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à laisser un commentaire dans le livre d'or sur quefairedesmoms.fr. Eh bien, Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye !